Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde se porte bien ici en Guadeloupe. Eh bien, nous sommes nous ici, nous allons très très bien. Nous, à ETV, je dis bien ETV, nous allons bien, nous recevons tous les jours pour vous faire plaisir un rayon de soleil qui nous vient de partout, qui nous vient plutôt de partout en Guadeloupe. Et nous avons notre mascotte, la personne qui, quand cette personne arrive au studio, eh bien on est tous heureux, il prend un moment pour chacun, il va discuter un peu avec tout le monde, et ensuite il vient tranquille, il vient faire son émission. Nous lui devons ce décor, je ne sais pas si vous voyez ce décor. Est-ce que nous voyons le décor en son entier, avec nos guirlandes, avec tout? Eh bien, nous lui devons ce décor, il s'agit de M. Georges Nandan, notre rayon de soleil ici, à ETV en tout cas. Je ne sais pas pour vous les autres télés ou les autres radios, mais ici, nous sommes en pile même. Ça va Georges? Ça va très bien ma chère Raphaël, et joyeux Noël. Joyeux Noël, oui. Mais le crucement, c'est un Félix Navidad. Ah, oui, c'est vrai que ça, ce sont des choses que nous faisons avec nos amis. Alors, le rayon de Noël oblige, nous prendrons jusqu'au 23, hein, jusqu'au 23. Absolument, et absolument. Avec nos invités. Et j'en suis très honoré d'être sur le plateau de TV. Le premier, effectivement, et donc TV, une télévision de cœur, qui m'a toujours soutenu, dans les moments difficiles, était pour moi normal de venir sur le plateau, suite à terminer l'éducation. L'élégance. Merci beaucoup. Oh, purée, c'est pas possible. Merci beaucoup de savoir que je représente le monde de l'élégance et du prestige, quand même, à l'international, dans le monde entier. Et il fallait se doire que je puisse me mettre... Mais tous les jours, mais tout le temps. Même quand vous allez sur le marché, vous avez cette élégance. Mais vous savez, Raphaël, de vous à moi, quand on est dans le sud du domaine, on rivalise avec le monde entier, les designers du monde entier, je suis quelqu'un quand même qui a quand même un certain style. Et c'est cela qui m'a notoriété de pouvoir au moins démontrer que la Guadeloupe a le savoir-faire, le faire-faire, de pouvoir jouer la carte de l'élégance et du prestige. C'est très, très important. Parce que nous parlons de mondial. Le monde entier, avec Georges Nadan, les grands concours de beauté, et ne serait-ce que de citer, je ne vais pas me faire à moi-même, j'ai mis une photo hier où je présentais les organisations que j'ai travaillé avec mes milliers voeux, déjà, et un jour au Noël, eh bien, que des félicitations. Ben, vous êtes beau, vous êtes beau. Ben, vous ne vieillissez pas, vous avez le même visage. Écoutez, j'ai fait ce métier d'abord, c'est une passion. Je l'ai dit, une passion. Et quand on a une passion, comment dirais-je, ça s'applique tout simplement. Vous faites un truc, vous avez une potion, je ne sais pas. Non, écoutez. On a à faire le matin, on se réveille, on est chiffonné, il faut assez, et vous êtes toujours pareil. Qu'est-ce que vous avez comme recette pour garder cette pièce ? Écoutez, j'ai la vitalité, et l'arrache de vaincre. Parce que c'est d'abord ma force, je fais des combats de coques. Vous savez très bien que je suis un aficionnaire. Donc vous êtes un petit coque de game. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Comme j'ai dit souvent au CI, après tout, des filets, des épons, des formes des épons, des filets, puis tomber. Oui, il tombe. Voilà, vous faites ça, vous faites tomber l'adversaire. Et ça, je sais faire ça. Et vous savez le faire. En tous les cas, Georges. Voilà, en tout cas, je suis très heureux d'être sur le plateau de TV. Merci. Et aussi, pour souhaiter à tout la Guadeloupe, un jour à une heurelle, pas trop d'excès, parce que la vie est précieuse. C'est sûr. Et puis, mes chers compatriotes, c'est le moment pour moi de vous dire à tout ce qu'on traverse en ce moment, de tenir bon. C'est sûr. Et en espérant que la vie sera meilleure, parce que c'est le monde entier qui a cette crise. parce que je suis quand même le superviseur du monde entier et que tout le monde, dans tous les pays du monde, il y a ceux qui sont encore pires que nous. Alors ici, écoutez, passez-nous tranquillement chez vous et pas d'excès. Et puis, en espérant que 2023, que tout un chacun, ça soit meilleur. C'est sûr. Eh bien, nous gardons ces vœux bien au fond du cœur. Mais justement, juste avant cela, Georges, Noël pour vous dans le temps, quand vous étiez gamin, c'était comment ? Eh bien, écoutez, ma chère Raphaël, c'est aussi, c'est que ça peut vous l'être. Je suis quelqu'un qui fêtait Noël. Je suis une catholique de vraiment de souche. Et mon papa, qui est le 3 d'hier, Noël était fait chez nous. C'était l'une des plus belles fêtes de l'année. Donc, il ne fallait pas manger. Il ne fallait pas manger. Il fallait attendre minuit. La messe de minuit. Voilà. Et comme ça, Timoun, à partir de la pégénie, il y a un petit peu de gêne. Vous pouvez faire le cochon. Parce que notre Noël à nous, c'est la viande de porc, les poids d'engol, le lignam, et puis on s'amusait. Ma maman qui est encore là, elle me racontait dans son temps, vous savez, je suis issu d'une famille de 12 enfants. 12. Ma maman avait 12 enfants. Et ils étaient tous heureux de passer ce moment de convivialité parce qu'il y avait un cadeau à cette époque-là. Mais un pour protafouillé à pain, un pour protafouillé à maman, c'était un cadeau à vous. Et elle me disait, Georges, tu vois, il y a un montant, on était 12 enfants, on arrivait quand même à pouvoir être heureux. Et la joie, cette soirée avec des enfants dans le monde, je sais que c'est une grande fête des enfants, d'abord, puisque tout un chacun attend sous le sapin d'avoir son petit cadeau. Chez nous en Guadeloupe, c'était particulier. Vous me posez la question, Noël, pour moi, ce que ça représentait de mon temps. Eh bien, il fallait attendre une nuit. Je devais aller à la messe. Le papa était sévère, il fallait aller à la messe. Et c'est après la messe qu'on pouvait manger. C'est ça. Et là, on dégustait l'excellent repas qu'avaient fait et les parents, mais le temps était dur, ce n'est pas comme avant. Boudin créole. Le boudin créole. Le bois du bois. Le bois du diam. Et puis surtout, le petit ponche, c'était le seul jour que nous, les enfants, on avait droit à boire un petit peu de ponche. Avec un petit peu de sirop de gros ail. Absolument. Et le ponche coco. Alors, moi, je raffalais le ponche coco. Alors, il y avait plusieurs sirops. Il y avait un sirop de pipermante. Sirop d'annis. Voilà. Sirop de gros ail. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'était Noël quand même qui nous a marqués. C'était la plus belle fête de l'année. Et les enfants, depuis l'année commençait, on attendait pour nous être là. C'était ça. Et donc, je me rappelle encore de ma tente de renfort sur les vacances scolaires. Dans les vacances scolaires, depuis la semaine de lundi, les vacances scolaires étaient le jeudi ou le vendredi, et bien, on ne faisait rien à l'école. Donc, on allait apporter nos caillons, on chantait Noël et puis on attendait tranquillement. Depuis l'école, c'est vrai. Depuis l'école. Depuis l'école. Dans mon bon souvenir. Et pour moi, c'était une fête d'abord des enfants. Oui. Et je voudrais se retrouver à tous les enfants du monde entier à travers l'antenne de TV un jour et une heure. Un jour et une heure. Et surtout en Guadeloupe, nous avons des situations très difficiles. Et surtout le Sud-Baste-Terre. Surtout le Sud-Baste-Terre qui a beaucoup souffert. Et je sais que ce n'est pas facile. Et parce que je connais la vie là-bas, dans ma région, comme on dit, les temps sont très difficiles. Et nous ne savons pas malheureusement. Mais vous êtes de Trois-Rivières. Non, je me rappelle de Trois-Rivières. Mais on me dit de Cap-Esther. Cap-Esther. Et je suis de Cap-Esther, ma commune natale. Et nous allons déjà, juste avant, quand même, qu'on aille plus loin dans notre émission, souhaiter un joyeux Noël aux personnes qui vous sont chères. Ah oui. Je voulais d'abord souhaiter un joyeux Noël à Mme Annette Daniel, qui est une amie-sœur, à M. Romanos, à M. Babin, à M. Georges Balta, et puis à Mme Caneval, Marie-Laure, enfin, Annette Barbeau, M. Marius Marcel, M. Jacques Linière, enfin, tout mon staff, il y en a tellement, écoutez, Raphaël. Et puis les muses, et puis toutes les muses qui m'ont accompagnée depuis 22 ans, à Judith Brouillement, qui est notre représentante au 71e concours de Miss Monde, et elle est venu en France, mais je sais qu'elle suivra cette émission avec beaucoup d'attention. À tous ceux et celles qui ont été avec moi et que j'ai eu l'honneur d'accompagner, Alex Raboulion, on l'avait oublié Wendy Metoni la dernière fois du Lamentin, Wendy Metoni, Léla Lapin, qui était aussi candidat avec moi et qui a représenté la Guadeloupe, Wendy a Miss Monde, l'émission internationale, et Léla avait représenté la Guadeloupe à Miss United Nations. Donc vous avez du monde autour. Réfléchissez encore parce que je suis sûr que vous allez oublier les gens et vous allez oublier maman là-bas et parce qu'elle écoutera cette émission. Oui, et ma maman chérie, comme tu sais, quand tu m'écoutes, Georges t'embrasse très fort et tous mes parents et amis, pour moi, je leur souhaite tous une joie et une Noël et je leur dis surtout tchambérette Pamouli car ce n'est pas facile parce que maintenant, c'est la même petite musique qu'on entend partout. On pense que la vie deviendra plus adaptée à nous et qu'on pourra retrouver l'ambiance qu'on avait avant, de s'amuser, etc. J'ai espoir quand même parce qu'on dit que le Christ va renaître, c'est la naissance du Christ. Dans nos prières pour cet anniversaire du Christ, on demande qu'il essaie d'améliorer les conditions meilleures de chaque... Et qu'il fasse renaître chez nous. Voilà, parce que je pense aussi à mes compatriotes de France hexagonale, surtout en Ile-de-France qui passent en ce moment des moments très difficiles et au-delà de la diaspora entière qui vit dans le monde entier car j'ai... Je suis un homme très connu, j'ai des contacts et il me dit que c'était très difficile. Tout d'un coup, la vie est devenue très difficile. Vous savez que je suis un peu très sensible à tout ça parce que moi, je vois que nous avons besoin plus d'amour et surtout de fraternité et d'humanisme, surtout, parce qu'on s'aperçoit que le monde entier en ce moment, l'hégoïste des gens fait que tout un chacun... Noël avant, je me rappelle encore, je veux encore nommer son nom. J'ai grandi avec elle, la grande-dame de Bastet qui nous a quittés. Elle me disait quand elle faisait Noël à Saint-Claude, c'était passer maison en maison. Elle chantait les cantiques, les portes étaient ouvertes et donc, c'était ça Noël, la tradition. C'était passer... Et ça commençait depuis 8 heures, elle passait chez les voisins, on allait manger, on allait boire et puis c'était le moment aussi de faire la paix avec une voisine ou un enfant dans le quartier qu'on n'était pas bien. C'est Noël, on se met ensemble pour pouvoir fêter Noël. Mais cette ambiance, on n'a plus. Maintenant, ça peut se voir que tout chacun est chez soi, on n'a plus cette moment de convivialité et l'égorisme prime. Bien souvent, quand j'entends des fois des Noëls, des drames, etc., en famille, je dis que c'est dommage. C'est le moment, même si on a un petit antécédent, un petit indégral, qui compte se réconcilier, et de l'appeler au monde et c'est la raison pour laquelle que je me dis que le monde a besoin d'amour et nous devons tous comprendre que la société en ce moment est difficile. Et comme je dis, dans tout combat, dans tout espoir, dans tout vœu, il faut que nous arrivons à pouvoir comprendre cela. Il faut que nous nous aimons. Nous devons nous, quelle que soit la religion que nous sommes, nous accompagner et nous entraider surtout. Et ce qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc sinon, par rapport à tout ce que nous entendons aujourd'hui, les prix chers, la montée des prix, les familles qui ne pouvaient même pas faire la rentrée scolaire, est-ce que vous pensez que ça s'améliorera un petit peu ? Écoutez, Raphaël, je ne peux que former l'espoir que ce sera meilleur demain parce que nous avons l'impression que les choses deviennent plus difficiles le mois prochain. Parce que nous avons toutes ces grèves qui sont annoncées et lundi et le monde est en pression parce que c'est vrai que le problème important ici, c'est le monde économique. Il y a des gens peut-être qui ne voient pas ça, qui entient au profit et qu'on ne va pas changer le monde. Mais quoi qu'il en soit, j'espère sincèrement que la solidarité va jouer, que le monde, la Guadeloupe tout au moins, l'île de notre île, la Guadeloupe, on retrouvera la prospérité et tout un chacun trouvera son compte pour pouvoir avoir plus de bonheur. Alors ce moment, c'est vrai, on entend que 2023 est une année qui est difficile et je peux vous assurer Raphaël que j'ai un peu peur de l'avenir malgré mon optimisme car on ne voit pas les choses s'arranger. Oui, ça ne bouge pas. Parce que le peuple de la Guadeloupe, la Guadeloupe dans sa profondeur, on n'a jamais connu vraiment ce que c'est, voilà quoi, la misère. Oui, il y a eu la misère. Mais nous, les jeunes, la nouvelle génération, on n'a pas l'impression, on a tout. Les jeunes ont tout maintenant, mais maintenant, les choses sont dures et s'adapter à cette nouvelle façon de pouvoir s'adapter au monde d'aujourd'hui, c'est très difficile et je dis que ce n'est pas en faisant la violence, en allant vers les excès qu'on peut arriver à trouver une solution. Il faut qu'on essaie de s'armer de courage et puis essayer d'aider pour pouvoir nous en sortir et nous aimer plus. et nous aimer plus et puis il y a aussi cette affaire d'argent, tout devient cher, les jeunes ne peuvent pas faire de compte. Écoutez, nous dépendons d'un pays qui est quand même un grand pays en Europe et qui a des problèmes et vous savez que la France est amenée à une charge qui est beaucoup plus lourde que sous elle et nous avons un bateau qui rentre tous les mardis tous les mardis, écoutez, on ne produit rien, parce que nous sommes claudéconnés par les racines, par les légumes et toutes sortes de facteurs qui nous empêchent de nourrir sous notre reproduction nous-mêmes. Donc, les choses sont très compliquées. En tout cas, moi, ce que je souhaite pour 2023 où je fais déjà mes voeux avec beaucoup d'avance, que ça sera mieux pour tout un chacun parce que la souffrance, tout le monde l'a subie et le soir, imaginez-vous, il ne peut même pas sortir, il y a une certaine, ça fait monter des violences dans la population et que nous n'avons pas, voilà, assez de compensation. Les jeunes ont besoin de se divertir et il y a aussi cette affaire de, comment dirais-je, il faut le dire, les jeunes n'ont pas autre solution de passer à ce que tu connais qu'ils prennent. et donc, il a eu des addictions et donc, ils deviennent violents mais au fond, la jeunesse bradopienne n'est pas une mauvaise jeunesse, il ne pouvait être partout mais il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Il faut se prendre en main et surtout se ressaisir. En tout cas, pendant 22 ans... Mais il faut dire aussi qu'il n'y a pas grand-chose qui est proposé tout le temps en faisant la jeunesse, la jeunesse. Parce que les jeunes, est-ce qu'ils veulent vraiment aussi avoir ça ? Oui, parce qu'ils essaient, il faut vouloir, ils essaient mais la vie... Je suis d'accord. Mais si on vous donne une des broussailleuses, vous allez mettre plus cinq, vous allez voir quelqu'un qui vous donne une des broussailleuses, qui vous donne un petit truc à faire en espace vert. Alors, toujours les petits boulots pour pouvoir privilégier des postes importants pour des gens qui ont des enfants et qui travaillent déjà dans le système. Donc, il faut quand même qu'on reste logique et qu'on se dise que ce n'est pas parce que Timounamou travaille à ETV qu'il n'y a automatiquement que Timounamou travaille à ETV. Voilà. Si à compétence égale, Timounamou qui a été proposé à ETV, eh bien, il faut toujours l'attendre, mais venez-nous. Voilà. Présentez-nous. Donc, il y a ce système-là qu'il faudrait aussi. Moi, je m'attendais à ce que vous en parliez, mais comme nous arrivons au temps qui nous était imparti, je voulais juste rajouter que j'aimerais que ce Noël fasse réfléchir ceux qui dirigent la Guadeloupe et puis que cette histoire de Mounamou s'arrête aussi. Voilà. Justement, vous savez, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu rigide avec ces personnes. On n'a pas l'impression que ça les intéresse la Guadeloupe profondément parce qu'on voit ces gens-là s'amuser, ces gens-là sont toujours en train de rimer. Fais-ce qu'on m'a dit, je m'excuse de ce thème que j'emploie, il n'a pas l'impression qu'ils connaissent la Guadeloupe profondément. Vous savez, être tout le temps le zéro, être le cow-boy, se déambuler, etc. Ce n'est pas ça la solution. Il faut penser aussi qu'il y a un certain laissé à aller dans ce département, dans cette île, je ne dirais pas le mot qu'il faut, mais nous devons nous prendre en mail. Ces élus politiques, il y a tout le temps des problèmes. Il faut que tout le monde se reprend en mail. Et puis, je voudrais aussi adresser aux personnels soignants de nos hôpitaux un grand camérette car je suis sensible à leurs problèmes pour rapport à la situation qu'ils vivent. Et croyez-moi, M. Nandant, personnellement, l'humble personne que je suis, je suis sensible à vous. Je vous souhaite un jour à Noël et espérons que 2023, que vous puissiez trouver la solution parce que c'est Dieu le pouvoir. Qu'ils trouvent la solution adaptée à cette situation qu'ils ont créée. Qu'ils ont créée car quand on perd des études, on arrive à pouvoir se sacrifier. Parce que les soignants n'ont rien demandé. Ils ont tout simplement utilisé le droit de dire, j'ai ne veux pas. Et les hôpitaux, et tous les pays du monde ont déjà affecté leurs personnels. Donc, c'est très touchant. Et moi, je connais des gens qui ont des parents qui se sont concernés et j'imagine un peu les difficultés depuis un an et demi, un an et demi comme ça, il faut qu'on est humain à un certain moment. Et bien, je vais quand même à cela. Continuez, dites-moi. Oui, je voudrais leur dire que je vais leur dire et que j'espère qu'ils arriveront à pouvoir être heureux et trouver leur travail. Eh bien, je vais rajouter à cela. Caisse d'autorité, Baba, mettez-je en bon là, 23, 25, 26, et repagnez l'argent en Guadeloupe. Alors, revoyez tout cela aussi. À pas nous seulement en période de Noël qui fait chiffre d'affaires azote et mettez-le, touché le plafond. Alors, pensez à cela. Pensez que nous avons plus de combien de millions de gens qui sont en difficulté. Alors, si vous voulez nous vignons en cas d'azote, faites commission, baissez ces prix-là. Ce n'est pas la peine d'augmenter. Ça ne sert à rien. À pas nous qui qu'est rempli, pas ni azote. S'il n'a plus tombé, baril azote, pas, pas, pas rempli. À pas avec gouttelettes qui est baril azote qui est rempli. Ça, c'est un petit message aussi. Et force aux soignants. Nous allons peut-être recevoir tout à l'heure un autre invité, hein, Georges. Oui. Le tout petit, petit mot de la fin parce que c'est fini. Oui. Allez-y. Alors, en casse-couté à tous en créole maternellement, nous avons toutes en joie et Noël. Pas fait excès, nous l'avons apprécié Ok, merci beaucoup. Merci Murphy. Nous allons voir si notre invité est déjà là. Voilà. Ok, ok.